Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans la suite avec Ashley, Charlie et Scott. Dans l'épisode 2, c'était l'anarchie totale, j'espère qu'on va pouvoir remonter un petit peu la pente quand même pour cet épisode, on va voir. Vraiment, soutenez-moi parce que là, je suis en PLS totale. Écoutez, c'est parti. Donc, on est avec notre Ashley qui est excédée, très en colère. Il y a des rats, il y a tout qui se casse, les bébés pleurent H24, elle n'a pas le temps de dormir, de manger, elle n'a le temps de rien faire et du coup, elle n'a pas le temps de gagner de l'argent. On est mercredi 2h du matin, je pense qu'on va être obligés de prendre une seconde journée sans école. Oh non, 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 je ne t'ouvre pas, non, je ne t'invite pas, non, 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 il va bouffer mes enfants. Ouais, c'est bien, casse-toi, c'est le comte Vladimir, le comte Dracula. Attends, avant de les apaiser, on va appeler l'école parce qu'on n'y arrivera pas, prendre un jour de congé école, sinon on ne va vraiment pas s'en sortir, les gars. On commence un petit peu à remonter la pente, ce n'est pas encore ça. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Stop, 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 s'il vous plaît, que dirais-tu de rejoindre le groupe de la bande des fêtas ? Ouh, là, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Donc, elle a besoin de divertissement, elle a besoin d'énergie. Là, j'ai envie de te dire, les bébés, ils pleurent, j'ai envie d'aller faire un... Enfin, ils pleurent, ils dorment plutôt, ils dorment. Ils me fatiguent, mais ils dorment. On m'a tenté d'aller dans un autre terrain, tout en laissant les bébés dormir. Alors, je sais, c'est complètement... Non, non, on ne va pas faire ça. Qui ferait ça dans la vie ? Qui laisserait des bébés tout seuls ? Non, je... Non. Non, il va falloir quand même que j'appelle la nounou. À 16h, nettoyage de plage, ça, on pourrait faire. Création de preuve photographie, niveau 2, ça, on n'a pas. Mixologie, niveau 1, on n'a pas. Commerce de coquillage, 61 dollars, bon, ouais. Aide pour installer une télévision. Donc, bricolage, niveau 1, 23 dollars de l'heure. Bah ça, on pourrait, mais je pense que ça nous fait gagner moins d'argent. Ou par contre, allez, chez Vlad, on va peut-être choisir celui-ci. On va tenter. Et du coup, c'est à quelle heure ? Ah mince, c'est vraiment genre une tâche qu'il faut qu'on fasse. Échéance, mercredi, 16h. Donc, c'est vraiment un truc que je dois faire. Donc, dans tous les cas, il faut que j'appelle la nounou. Mais d'un côté, au moins, on va pouvoir faire un petit peu aussi de recherche à côté. Donc, on va appeler la nounou, directement. A 8h56, elle arrive. Ok, le temps d'allaiter, et puis on y va. Est-ce qu'on peut lui donner la clé de l'appartement ? Je vais lui donner la clé de l'appartement, vu que c'est la nounou, quand même. Et écoutez, on va y aller. On va partir. Donc, on va aller à Sulani. Sulani. Une fois, je me dis que j'aurais dû mettre le papa dans la partie. Il aurait pu au moins s'occuper des enfants pendant qu'elle essaie de s'en sortir dans sa carrière et tout. Waouh. Genre, des fois, qu'ils viennent pour s'occuper des enfants, ce genre de choses. Parce que là, c'est vraiment, 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 vraiment très difficile. Alors, moi, j'adore le challenge. Mais là, quand même. Chari, ce que tu vas t'envoyer à la garderie ? Les garçons, comment ça, ils sont envoyés à la garderie ? Je ne comprends pas. J'appelle une nounou, exprès. Mais what ? Les îles de Sulani, ils recherchent des volontaires pour nettoyer les diverses plages des îles contre rémunération. Ils doivent pouvoir porter jusqu'à 10 kilos et marcher plusieurs heures à la suite. Aidez-nous à préserver la beauté et la sécurité de nos îles. Donc là, il faut chercher des déchets sur la plage. Cliquez sur le sable et choisissez l'interaction. Ah, d'accord. Ok. Ici, chercher des objets sur la plage. Chercher des déchets. Voilà. Parfait. J'ai envie de chercher des coquillages pour voir si on peut les revendre, les coquillages, et combien on pourrait se faire d'argent avec ça. C'est bon, j'ai été payée 127 dollars. Alors, ça m'a l'air quand même beaucoup plus rapide de faire ce genre de petit job que d'aller directement et passer des 3-4 heures pour le même prix. Alors que là, franchement, on a quand même gagné beaucoup plus. Fantastique, réussite. En plus, on a gagné 21 dollars de pourboire. Donc, je trouve ça intéressant. Les habitants ont contacté les écologistes pour leur faire des compliments sur leurs actions qui changent les choses. Tout le monde sait qu'une volontaire s'est particulièrement démenée lors du ramassage de déchets sur l'île. Et en plus, elle a terminé le ramassage très rapidement. Acheter est une héroïne. Parfait. J'adore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même rechercher un coquillage. Juste. S'il te plaît, trop un coquillage, je veux juste voir. Non, je crois pas. Mais en plus, c'est un divertissement. Non, même pas chercher des coquillages sur la plage. C'est pas un divertissement. Moi, j'aimais bien faire ça quand j'étais petite. Bah, écoutez, on va la faire rentrer. Oh, des tortues. Est-ce qu'on peut interagir avec ? Mais là, j'ai rien pu récupérer pour la revente. On a quand même gagné pas mal d'argent. Ça, c'est cool. Par contre, la nounou, je sais pas comment ça va se passer. Ça veut dire qu'on peut partir, laisser les bébés. Mais c'est un petit peu trop simple à mon goût, si c'est le cas. Ils sont rentrés de la garderie. Et j'ai pas dû payer pour la garderie. C'est bizarre quand même, non ? Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi ? Ok, on va laisser s'en occuper. Elle est revenue, la nounou. Et nous, on va dormir pendant qu'elle s'en occupe. Parce que sinon, on va jamais, mais au grand, jamais s'en sortir. Vraiment. Par contre, c'est bon à savoir le truc de la garderie. J'espère que ça pourra vous aider aussi pour, de votre côté, vous en sortir. Oh, attendez, c'est l'anniversaire de Charlie. Ce que le temps peut passer vite. Mais j'ai rien, je peux pas leur acheter, Lily. Je peux rien leur acheter, s'il vous plaît. Non, pas tout de suite. C'est pas leur anniversaire, c'est pas vrai. Ils vont dormir par terre, ces enfants. C'est pas possible. 105 dollars. Bon, j'ai payé un peu moins cher, je crois, que la dernière fois, en tout cas. Non, 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 non. Non, casse-toi, Vlad, casse-toi ! Enfin, Vlad, Vladislaus. Oh, non. Qu'est-ce qu'il fout ? Se faire boire son plasma. T'es horrible, Vlad. T'es horrible. Non, mais c'est incroyable. Je suis rassasiée. Franchement, c'est horrible. J'ai vraiment pas de chance avec cette série. Entre avoir des jumeaux, entre Vlad, c'est très rare. Les fois où il rentre, il va jusque rentrer chez moi. Voilà, on va les nourrir. On va leur faire faire leur anniversaire, je pense, quand même. Mais ça va être très embêtant pour moi, parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour leur faire un anniversaire comme il se doit. Réellement. C'est pas grave, vous pourrez pleurer. Pleurer, c'est pas grave. On va les laisser devenir adultes par eux-mêmes, je pense. Concrètement. Regardez la chaîne humour. Pour aller, il faut échanger un petit peu les idées, parce que la bombe là, elle est en paix, elle est une totale. On va appeler l'école une dernière fois, pour repousser le truc encore une fois. Ça, tu vas le réparer encore une fois. Et oui, encore. Cesse de se mettre à... De quoi ? Quoi ? Premier épisode de la saison d'une série. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ashley, adore cette... Stop, stop, stop. Qu'est-ce qu'il se passe ? De la saison. Premier épisode de la saison d'une série. Donc, il faut regarder quoi ? Premier épisode de la saison d'une série. Ashley, adore cette tradition. Le premier épisode très attendu. Une nouvelle série est diffusée à la télévision. Aujourd'hui, pensez à la regarder rapidement pour ne pas vous faire spoiler par d'autres signes. Je trouve que c'est très à la page de la modernité de ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Donc, regardez le premier. On va le regarder. Attends, ça s'appelle comment ? Premier épisode du Trône des Lamas. J'adore. Voilà, c'est fait comme ça. Elle est contente. Et nous, ça va nous aider, je pense, un petit peu quand même. Ça, on va réparer. On va y arriver, les gars. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va voir pour un petit job. Voilà, pagaille à la plage. Malice niveau 4, c'est pas possible. On n'a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Jeu vidéo niveau 2, on n'a pas. Jardinage niveau 1, on n'a pas. Ici, ça, on pourrait le faire. Ça, on pourrait le faire. Maintenant qu'on peut monter aux arbres. Voilà, parce qu'on est bien enceinte. C'est peut-être un peu plus possible pour le lait de coco. Besoin d'une mise en beauté dès que possible. Bricolage niveau 4, on n'a pas encore, je crois, niveau 4. Peut-être on doit être niveau 2, voire 3, mais peut-être pas 4. Donc, ok pour le lait de coco. En plus, il me semble que ça, vu que c'est une échéance, c'est-à-dire qu'on a jusqu'à telle heure pour le faire. Et du coup, on va se déplacer. On va faire ça. Ce sera beaucoup plus simple. En plus, à Soulani, il y a de l'eau. On va pouvoir nager un petit peu pour l'hygiène. Oui, c'est très bizarre, mais on fait comme on peut. On va ici, je pense qu'il y a des cocotiers. Je suppose que ça fonctionne comme ça. Il va falloir monter réellement en cliquant sur un panier. Je ne sais pas. Alors, le cocotier, il est là. Non, ça ne marche pas comme ça. Comment je fais ? Envoyer une noix de coco. Avec une noix de coco dans l'inventaire de votre sim, cliquez sur la boîte aux lettres et choisissez d'envoyer la noix de coco au client. Mais où je la chope, la noix de coco ? J'ai peut-être fait une connerie, en fait. Peut-être qu'on ne peut pas vraiment... Ok, on peut en trouver dans un distributeur automatique. Alors, on est sur la troisième île. J'espère que c'est là. Parce que sinon, je ne vois pas. Mais il me semble que oui, c'est là. Parce que sur l'image, je vois ce chemin de terre. Est-ce que ici... Commander à manger... Non, il me semble que ça ne ressemble pas à ça. Le distributeur. Mais il y a le chemin là. Donc, c'est sur le long de ce chemin. Ici, je crois. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est ici qu'on peut trouver des noix de coco. On va aller vite fait chercher ça. Alors, ananas, dites-moi qu'il y a des noix de coco. Noix de coco, 13 dollars. C'est bon. On en achète une. Ok. On prend une noix de coco. Voilà. Et tout de suite, on se décale. On se décale totalement dans un autre univers. On va aller à Oasis Springs. Parce qu'il me semble que là-haut, il y a pas mal de cailloux un peu partout. On va se mettre là. On va chercher des petits cailloux pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Parce que demain, on n'a plus de jour de congé. On est obligé d'aller à l'école. On est obligé d'avoir de l'argent pour payer la nounou. Ah, envoyer une noix de coco. Ok. À partir de la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre, on peut envoyer la noix de coco. C'est ce qu'on va faire. Par contre, elle est bien verte, alors, pelouse, pour être dans un désert. Ok, on a gagné 99 dollars. Donc, on a gagné 83 dollars, plus 16 dollars de pourboire. Et on a une meilleure note. Ashley a été déterminée à trouver la noix de coco la plus authentique qui existe. Le temps est en compte et elle a rapidement effectué sa mission. Les secrets du lait de coco ont été révélés. Le lait de coco est-il vraiment du lait ? Le client le sait désormais. Et Ashley est un peu plus riche. Mais c'est dommage qu'ils ne nous le disent pas. Moi, ça m'aurait intéressée, vraiment. Donc, on va chercher un petit peu ce qu'on est venu à la base, c'est-à-dire des cailloux. Il n'y a aucun caillou. Il n'y a rien du tout. On va se décaler encore une fois. On va aller à Huilocric. On va essayer de squatter. Il ne va pas faire personne de vie. Ok, j'ai eu une chance de ouf de ne pas vérifier à chaque fois. Je suis... Voilà. Très renseignée, quoi. Du coup, c'est embêtant. Alors, attends, il y a quoi ici ? Ah non, on peut inspecter, mais on est très mal à l'aise. Et normalement, ici, je me rappelle... Au pire, on fait de la pêche. Mais je peux... Non, même ça, je ne peux pas parce qu'on est trop mal à l'aise. Mais c'est vrai que la pêche, finalement, ça rapporte un petit peu d'argent quand même. Il me semble que ça augmente le divertissement, quoi. Mais il y a vraiment air, quoi. C'est ouf, hein. On va rentrer à la maison, de toute manière. Parce que c'est vrai que ce n'est pas logique d'aller se doucher chez des gens qu'on connaît à peine. C'est un peu bizarre. On va éviter. Ok, elle a mal au dos. Pourquoi ? Mordue récemment. Mais oui, mais bon, si à chaque fois, ça me met mal à l'aise, ça ne va pas être possible. On va tout nettoyer. On va regarder pour un job encore. Trouver un petit boulot. Les petits boulots, on doit faire nous-mêmes en se déplaçant. Ça, j'aime bien. Ça nous aide quand même. On a trois étoiles. Pagaille à la plage, ça, on ne peut pas. Encore une fois. Échéance. Voilà, les trucs d'échéance. Mes photographies. Je recherche des photographes pour prendre des photos de Soulani pour ma publication à venir. Je voudrais des photos montrant la splendeur de la réserve naturelle. Je paierai plus cher pour les photos de meilleure qualité. Tous les droits sur les photos devront m'être cédés à la livraison. Donc voilà, tout ce qu'il y a échéance, comme on a dit, ça nous arrange. Donc là, par contre, il y a aussi échéance. Échéance, aujourd'hui, 22h. J'ai l'impression que c'est aussi à Soulani Fitness, niveau 3. On a besoin de fitness. Bonjour, je suis Donne. Alors voilà, j'adore les séances. Ces vagues souples qui dansent de façon agile le long de la côte, sa surface sillon sereine. Aussi brillante qu'une candidate à un concours de beauté sous le soleil des tropiques et son côté maternel lorsqu'elle nourrit et fait vivre tous les petits poissons. Et pourtant, il est sombre et profond et cache d'énormes dangers dans ses eaux boueuses qui accueillent ses cruels dessins. Je l'aime, je suis terrifiée, je suis curieux. Non, hors de question que j'aille près de lui. Je dois me rapprocher de mon océan adoré. Non, je ne le toucherai pas. Que faire ? Pourriez-vous aller dans les profondeurs de mon océan pour me rapporter des preuves de son affection ? Vous aurez ma reconnaissance éternelle. J'ai envie d'essayer. On n'est pas Fitness 3. Mais même si on le rate, rémunération 658 dollars, je prends. Voilà, et on y va. Et c'est reparti. Et on retourne à Soulani. Par contre, je ne sais absolument pas où c'est qu'il faut aller dans les profondeurs. Mais on va y aller. Il y a beaucoup de choses qui nous ramènent à Soulani. Est-ce que les petits jobs sont arrivés en même temps que Soulani ? Parce que clairement, les profondeurs de l'eau en plus, ça j'aime bien. Mais j'ai peur qu'il faut avoir Fitness niveau 3. Est-ce qu'on a au moins niveau 1 ? Ce serait pas mal. Mais je ne pense pas. Fitness 1. Ok. Ok, donc comment cela fonctionne ? Compétences recommandées. Alors, plonger pour trouver un trésor. Trouver une bouée de plongée rouge dans des eaux profondes. Acheter un outil trésor. Manger en apnée pour trouver un trésor. Acheter un outil trésor, comment ça ? Envoyer un trésor. Cliquez sur une boîte aux lettres et choisissez envoyer le trésor. D'accord. Donc il nous faut une bouée rouge dans les profondeurs. Ah, ici, genre ça. On va l'envoyer. En plus, j'ai besoin d'augmenter la compétence fitness pour mon travail de maître nageuse. En plus, on est à Soulani, c'est parfait. Donc même si je ne suis pas Fitness niveau 3, au moins ça va augmenter un petit peu. Par contre, elle a un petit peu la dalle. J'aurais peut-être dû prendre un casse-croute avec elle. Le travail d'Ashley commence dans son vie. Oh, merde. Oh, non. C'est embêtant. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose ? Dites-moi qu'elle a trouvé quelque chose. C'est embêtant, mince. Mais elle est obligée d'aller au travail. Elle est partie au travail. Elle est au parc... Et les enfants, ils sont où à la garderie ? Ils sont où les enfants ? Les enfants, ils ont disparu. Les enfants, ils sont disparus, les gars. Ah non, ça va, il y a Karine qui arrive. Karine, elle vient et elle vient dormir chez moi. Elle est revenue dans sa tenue de maître nageuse. Et elle a ramené 132 dollars. Ok. Charlie et Scott sont entrés de la garderie. Ok. Par contre, je crois que je n'ai pas trouvé de trésor. Donc, je pense qu'on va annuler. Charlie a vieilli. Ok. Ah. On va pouvoir choisir des traits. Charlie. Je pense que, comparé à Wendy, on va se faciliter un petit peu la tâche. Parce que c'est déjà très très compliqué. Et du coup, je pense qu'on va leur mettre indépendance. Ce qui est un petit peu... Alors. Indépendants, ces bambins adorent leur liberté. N'apprécie pas de recevoir des ordres. Ils améliorent davantage leurs compétences. Lorsqu'ils sont seuls, ils ont besoin de moins d'attention que les autres bambins. Et Scott, est-ce qu'on leur met la même chose ? On a des bambins faciles à vivre, voire idylliques. Ils ne provoquent jamais des adultes. Et ne piquent jamais de crises pargées. Également facilement aux inconnus. Je pense qu'on va mettre ça. Voilà. Ça va être très assez facile à vivre. Par contre, on ne dirait pas qu'ils viennent de deux paires différents quand même. Intéressant. Ok, on va leur acheter des lits parce que quand même, il faut quand même un minimum. On a quand même 700 dollars presque. Il faut quand même penser à payer la de nous. On va aller dans la chambre des enfants pour acheter un lit pour les bambins. Alors les bambins, les bambins, donc ici, lit petit mais robuste. On va prendre ça. On va prendre ça. On va plutôt les mettre dans cette disposition plutôt, je pense. Quoique, ici, ça nous laisserait de la place pour les jouets si on mettait ça plutôt comme ça. Et un deuxième. Voilà, pour nos deux petits garçons. Et quand même un minimum de jouets. Ah oui, il faut un petit pot. Un petit pot. On va mettre un jouet ou deux et un petit pot. Et puis c'est tout. Pour l'entraînement, on va en mettre un seul pour deux. Ça suffira. Et jouets, jouets, jouets. Un cube de construction. Ce serait déjà pas mal. Et c'est tout parce qu'on n'aura pas de sou. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai tout pour les enfants, là ? Ils sont mignons. Ils sont mignons. Vraiment, ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Ils sont trop choux, on adore. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura donc découvert, du coup, nos deux petits, qu'ils ont grandi. Voilà. Et je me demande si c'est pas de deux paires différents, quoi. Parce que là, pourtant, ils sont jumeaux, hein. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Version of you